Hello tout le monde! J'espère que ça va bien. Moi ça va très bien. Écoutez, je pars en voyage, alors pourquoi ça n'irait pas? Surtout que j'ai réussi à finir toutes mes choses là vraiment vraiment flush. Mais ouais, non, j'ai vraiment hâte de partir à la conquête de ce pays. Je vais juste faire une petite intro de mise en contexte au cas où qu'il y en a qui n'avaient pas suivi. Mais dans le fond, mon chum il est déjà là. Parce qu'à la base, c'est un voyage qu'il organisait avec ses amis. Mais là, éventuellement, il m'a dit, mais tu sais, si tu veux venir, genre on t'empêche pas là, tu sais. Puis là, j'hésitais un peu à cause du timing, tu sais, de la rentrée, juste on peut avoir l'Halloween, puis tout ça. Puis j'ai un projet secret aussi qui s'en vient. Mais finalement, quelques, je sais pas, semaines, mois plus tard, je me suis décidée, dans le fond, à me joindre à eux. Puis une autre des raisons, c'est vrai, pourquoi j'hésitais, c'est que moi je les appelle ses amis de bière. Parce que c'est tout le monde comme différents groupes d'amis. Puis ceux-là, j'ai surnommé les amis de bière parce que souvent quand ils venaient ici l'été, ils brassaient de la bière ensemble parce que c'est tous en fait des passionnés de bière. Et moi, j'en bois pas. C'était comme une des raisons pourquoi j'hésitais. J'étais comme, ben ici, on fait juste une tournée de microbrasserie. Parce qu'évidemment, l'Irlande est réputée pour l'alcool. Peut-être que je vais pas triper, tu sais, mais bon, ils m'ont dit qu'on allait faire aussi des châteaux et compagnie. Tu veux-tu me voir, Lily? Parce que je m'en vais. Fais-tu un dernier col-col? Viens, ça, Manny! Fait que c'est ça, en gros, Pat, il est déjà parti avec le seul autre ami masculin du voyage. Oh, elle est là! Viens me coller, Lily, je m'en vais dans genre moins d'une heure. Mais c'est ça, sinon, moi, je pars, dans le fond, avec les deux amis filles du voyage. Et donc, nous sommes cinq. On va louer notre auto et on va se promener un petit peu partout. Honnêtement, vu que c'est pas moi qui ai planifié le voyage, moi, je suis. Genre, j'ai vraiment rien organisé à part louer un des Airbnb. Fait que ça va être un voyage surprise où je me laisse guider. Fait que c'est ça, en gros. Amélie, Kevin, Audrey, moi et Pat. Fait que je pars avec les filles, mais je reviens avec les gars. On a comme toutes des dates un petit peu différentes. Fait que moi, je vais être sur place huit jours. T'sais, je pars dix avec le voyagement. Fait que voilà! Ma belle coquine, je vais m'ennuyer de toi! C'est long, ces jours. Ça fait très longtemps que je peux partir si longtemps. Pour vrai, ça me stressait un peu les dernières semaines. Mais j'en laisse pas tout seul. Elle va avoir très, très, très souvent de la visite. De la bonne visite qu'ils vont prendre soin de toi. Fait que là, il faut juste que toi, tu sois pas timide, OK? Et que Lydia est très colleuse avec moi, elle a vraiment ses habitudes. Avec moi, puis Pat, ça va. Mais quand il y a d'autres gens qu'elle voit pas souvent, ou même à ça, t'sais, même Audrey-Anne, elle se laisse pas beaucoup flatter encore. C'est vraiment bizarre. Ah, ma belle, toi, tu vas être fine. Il va falloir que tu joues avec eux, là, OK? Il va falloir que tu joues parce que moi, je serais pas là. Puis quand tu joues pas, tu deviens pas folle. Oh, j'ai eu de moi. Ah, ça me stresse. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça laisser mes animaux à la maison. Mais regarde, c'est la vie. OK, bye maison. On est parti. On cherche les gars, ils pleurent. On pense qu'ils sortent ici. Ce petit resto trop cute. Fait qu'on est arrivés, on a trouvé les gars, mais... On est ben paquetés, Anne. On est très paquetés. Amélie, Audrey, puis les gars en avant. Un, ben, il y a aussi du stock, là, ça paraît pas. Puis on est à l'envers, fait que c'est bizarre. C'est parce que checker la valise, comment elle est petite. J'en ai pas envie. Bon appétit. Vous avez tous pris la même pizza. Les chips. Les chips. Ça va se sentir vraiment chunkey. Oh my god, on vient d'arriver. Premier stop, premier Airbnb. C'est trop cute, il y a genre une petite ferme à côté. Puis il y a une vache là, je vais vous montrer. Oh, il y a plusieurs vaches en fait. Bonjour. Comme un genre de petit jardin là. Un ballon de soccer. Puis je pense qu'on est tous les là-dedans. En tout cas, il n'y a pas d'autres autos. Je vais remettre ça parce qu'il pleut encore. Allô. On dirait qu'on est à la campagne. Mais on est en fait à... Port-la-Oise ou je ne sais plus quoi. Moi, j'appelle ça Port-au-Loin parce qu'on n'est pas capable de le prononcer. Parce que anyways, même quand tu penses être capable de lire les noms des villes ici, ça ne se prononce pas comme ça. Genre, je vais vous l'écrire. Puis ça se dit genre Port-leash ou quelque chose comme ça. Fait que moi, j'appelle ça Port-au-Loin. Petite cuisine. C'est un café instant. Enjoy your stay. Oh. Thank you. Non, c'est au moins l'évidence de l'autre qui est plus laver. On est au deuxième étage. Toutes les chambres sont ici. J'ai un petit lit comme ça, simple avec Pat. Puis il y a même chose à côté. Puis il y a une autre chambre toute seule à prendre. Fait que on a toutes notre chambre aujourd'hui. On est à l'épicerie. Puis c'est pas cher, honnêtement. Il a bien de l'allure. Les oeufs ne sont pas dans le frigo, check. Oh mon Dieu, j'ai... Wow, Pat, il est comme check le manteau en feuille. Juste 25 euros, tout de suite, c'est pas cher, non? Wow. C'est parfait. Vous les avez goûté? Maintenant? C'est... C'est le corot. Ok. C'est le petit souper de ce soir. Ok, je suis ici avec Pat. Des chips au steak. Ça sent fumé. Ça sent fumé. Voulez-vous me faire un review au chip? J'aime pas ça, mon frigo. C'est comme pas clair le vu. Ça goûte au steak, comme ça. Ça goûte. Je pense que c'est inventé ici. D'ennuie, genre on entendait des craquements, des affaires. À un moment donné, j'étais avec Pat, puis j'étais comme... Il y a du bruit dans la pièce, puis les deux, on bougeait pas. Ça fait que je décoe, qu'est-ce que c'est bon. Tetris, shoulder. Toujours ce jump pack. Est-ce qu'on dit Limerick ou Limerick? Limerick. On est devant notre hôtel pour la nuit, non, deux nuits, deux nuits, deux nuits, deux nuits. Ouais, ben, peut-être, on veut-tu aller? Oh shit, c'est froid, qu'est-ce que vieux! En 1178, c'est tellement vieux. On n'est pas habitués à ça, nous autres, les 10 Québécois. Bien, ça a arrêté pour des cafés, et moi j'ai pris un petit school, avec genre de la crème fouettée, puis de confiture. Oh, ben ça, c'est pas plain, ça, c'est genre-là. Pourquoi t'as fait ouh, ma main-main-dérosité? Hum, peut-être que mes lèvres vont me toucher, j'ai su que c'était bon. Ok, on va entrer dans le château. Il est sage-là, il est trop grand. On se fait un parti, c'était médiéval. Excaribur. Ah, mais, ouais, c'est pesant, mais moi que je pensais à celle-là. Crotard! Seigneur, les petits escaliers qui me font tout le temps peur d'invisite de château. C'est fou, genre. Et le pire, c'est que mes escaliers en bas sont plus dangereux que ça, mais... Je confine. Je confine. Voilà, parce qu'il y avait... Oh, oh, des escaliers. La vue avec nous. C'était la toune du mariage de Harry Potter & Harry Potter & Harry Potter. C'était la culture en bas, là. Après un retour qui fait un peu à l'autre. C'était très important. Non, non, on va aller manger! Une spécialité, « fish and chip», sur le corps. J'ai plus de batterie, mais on s'en retourne vers l'hôtel. Si on a le temps, on va arrêter un petit parc aussi, mais ça sera ça pour aujourd'hui. Limerick! Bon matin! On est jour 2? 3? Ça dépend comment on compte. Mais on s'en va aux falaises de Moher aujourd'hui, qui apparemment c'était un incontournable. Ça risque d'être fond impressionnant. Et c'est aussi là qu'ils ont filmé, je pense, une scène d'Harry Potter, qui est, je crois, quand Dumbledore arrive avec Harry pour aller dans la grotte, je pense. Je mettrai une photo. Je ne sais pas par cœur. We made it! 12 euros par personne. C'est parti! C'est parti! Wow! C'est vraiment bon! On est en train de se demander, est-ce que ça, c'est pas là exactement qu'ils ont filmé. On est en train de la cave avec la petite roche qu'il y a là, peut-être. Et oui, là-bas, là-bas. Là, c'est peut-être ça. Mais ça a l'air que c'est combiné. Il parle de Lemon Rock, je sais pas quoi, plus ici. Malade! On a un petit échantillon de château ici. On a un petit échantillon de château ici. Oh! OK! C'est quoi cette étape bizarre? Donc ici, il y a deux trucs, pour manger et boire, si jamais vous poser la question, parce qu'on se posait la question nous. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a faim ou envie de pépier en haut? on a fait un bon bout la tantôt on était où est ce qu'il y avait les gens de faux chanteau blanc de l'échantillon on a refait notre cardio de la semaine, fait chaud finalement, fait chaud non mais sérieux non la c'est... c'est pas nécessaire gang oh my god t'imagines tu glisses tu meurs tu glisses tu meurs, en plus ils gâchent notre vue et les autres qui trichent nous aussi on veut faire des photos sans toi ils veulent leur money shot influencers in the wild c'est bon donc ça va faire les caves de Douyin, Douyin cave que ça s'appelle gang je sais pas encore si je vais pouvoir filmer mais on a genre une visite privée parce qu'on est juste les 5 à 13h fait longtemps que j'ai pas visité une virotte je sais pas si je suis bien habillée beau pouvez-vous voir que tantôt on va remonter toutes ces marches on descend de 10 étapes c'est pas bon et ça glisse c'est pas que je peux tiens j'ai pas des souliens de dérapes oh my god avant il passait par là le tuyau non, c'est mon cauchemar là passait par là je sais pas c'est mon cas c'est le premier lieu où tu as sois mais c'est vraiment le premier lieu où tu as sois c'est l'autre lieu où tu as sois les deux jeunes cavernes c'est la pêche j'ai pas eu je sais pas exactement ce qui les motivait j'ai mes idées mais nous allons passer la deuxième partie en l'enginie nous ne allons pas descendre comme elles ont nous avons eu le tunnel donc ce châtre c'est l'enginie Pat accroche déjà partout sur le bain pauvre coeur il dit je me sens comme gouloum non mais Pat est six pieds six hein, juste rappelé moi je suis cinq pieds trois fait que ça va mais j'ai peur de tomber ça m'a gouté mon oeil cousant c'est le gros centre wow c'est ce qu'on appelle un centre libre donc on peut dire que c'est sur les 6 tonnes l'obvious question est, comment est-ce qu'il reste là et l'année dernière vient du nord c'est un pattern standard de développement de calcite c'est chaud, on a réussi c'est genre 10 étages à monter, c'est vraiment intense mais mettons qu'on a marché pour la journée on a fait 8000 fois, 6 kilomètres depuis ce matin ok, on est revenu proche des cliffs parce qu'on aimerait ça faire un petit tour de bateau comme ça on va aller voir de l'autre sens c'est beau hein, j'avais peur de ne pas avoir emmené assez de linge chaud finalement mais comme ça, mon t-shirt en dessous et mon impaire pocketable I'm all good notre bateau est là ça va on est parti oh man, d'assiettes c'est sympa c'est pas payé pour le resto en dessous de l'hôtel non mais sérieux, le service est tellement rapide je capote je savais que c'était beaucoup d'assiettes mais je m'en prends un petit peu ouais, ça va tu oses à chipper plus vinaigré peut-être en tout cas, c'est un classique ça le blam sauce ouais, ouais, faut prendre ça aujourd'hui on s'en va killer day j'avais pas filmé le déjeuner hier alors, voici notre déjeuner Château est en bas de la route pis il y a une autre affaire là mais regarde, c'est tout dedans le terrain de golf wow, wow, wow genre de petites hûtes vraiment cute aussi dans le bord un jardin de l'autre côté donc là on est à Adar ou Adair je sais pas, on sait pas comment le prononcer mais c'est vraiment cute c'est genre juste un stop sur où est-ce qu'on s'en va après parce qu'il y a plein de beaux trucs comme ça à visiter ici sauf qu'on vient de manquer le bus qui faisait un tour d'une heure mais ça a l'air vraiment cute comme spot là on peut aller visiter le petit parc ici parce qu'il y a un autre genre de boute de château là-bas mais il y a pas de trottoir donc on peut pas se rendre je vais vous dire là, quelque chose que j'adore ici, c'est qu'ils ont des sortes d'hydrogées qu'on n'a pas j'en vois des macrophilas qui fleurissent genre quasiment rouges c'est trop beau genre juste ceux-là en tout cas c'est le segment jardin rêverie mais juste ceux-là je capote comme les couleurs sont vraiment différentes c'est sûr c'est des macrophilas il y a plein de couleurs dedans c'est trop beau genre ceux-là il me semble on les a pas au Québec non je sais pas j'aime trop ça wow incroyable odeur je pense qu'ils sont meilleurs que ceux qu'on avait oh my god ça sent bon avec des delphiniums wow oh oh ça y est non mais spécialement j'ai même pas le droit d'en ramener je crois que c'est là qu'on va on est rendu dans quelle ville là encore? Newcastle j'adore les petits villages qu'on fait à date on est rentré au château je sais pas on est rentré au château c'est ce qui te dit vous avez un peu de dix ans et on a acheté et on a la place est époucée 25 tonnes de Irish oak et il n'y a pas de nom c'est juste pur de joindre et de petits postants des fous un peu de glaze est plus décoré que d'autres C'est pour ça. 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 Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'était le Desmond Castle. C'était très beau. J'ai vraiment aimé le look. Encore très modern. Trop belle cathédrale qui s'appelle St Mary's. On est rendu à Killarney. Je ne suis plus bonne dans les noms. Ma foi, c'était immense. C'est la plus grosse église qu'on a faite à date. Je trouve tellement qu'elle a des airs de couleur, comme de loin avec le petit gazon vert. J'imaginerais bien les enfants faire hop, hop, hop. On se promène. Est-ce que c'est vraiment cute ici? I believe qu'on est arrivé à notre futur Airbnb. Qu'on reste pour 3 nuits ici. Je vous présente le Glen. Je ne suis pas capable d'aller d'ici. On n'a pas tout ça évidemment, mais on attend la personne qui va nous donner les clés. Checker comment c'était grand. On a une chambre ici. Cuisine et salon. C'est quoi? Oh yeah! Si on a besoin de faire ça à soir. Avec trois lits simples. Une toilette. Wow! Ça a l'air incroyable, cette maison qu'on va visiter avec la montagne derrière. Et vous, la caméra, on apprend c'est moins beau. Comme en vidéo, ça ne rend jamais justice. C'est genre ma maison de rêve, je pense. Gang. Oh! En plus, il y a des jardins derrière qu'on veut visiter. Ça y est, choc. Je vais perdre la boule. Malheureusement, on n'avait pas le droit de filmer en dedans donc je vous ai mis des photos à la place. C'est genre la plus belle maison que j'ai vue de ma vie. Hashtag downtown la baie. Hashtag downtown la baie, exactement. Hashtag on a vu le chambre que Reine Victoria a dormi. C'est fou là. On va voir la petite fermette. Mes amis ont peur mais moi je mange des murs. Il y en a partout. Allo les poules. Il y a une petite vibe au ton. On est quoi dans une maison de fermier genre? Maison du fermier. Ok. La petite basse nette pour le petit Bobby. La petite basse nette pour le petit Bobby. On a fait le saut. La dame a fait son pain. Elle expliquait comment elle faisait ici. Elle a du pain en dégustation. Je vais goûter certain. C'est bon. C'est traditionnel. C'est tellement beau. J'ai essayé de vous montrer la blouse depuis que le soleil est sorti. C'est incroyable. Et on va visiter une autre petite maison. C'est parti. Le pauvre mon chum. Il faut tellement qu'il se penche ici. C'est parti. Il y a deux chats pareils là. Oh je m'ennuie de Lily. En plus ils ont des blancs. Ils sont tout petits et ils jouent ensemble. Ils sont so cute. Il dit des bébés chats. Salut. Attends je dézoome un peu. C'est rude. C'est rude. Tu aimes-tu mon chaleur? Mon chaleur ressemble à toi. Hello. Vous pouvez moi le manger. Hello. Comment? Oh vous êtes trop cute. T'arrêtez au secours. Je meurs. Je meurs. Oh l'ami chef. Il est revenu. Il est pas calme. Maman qui allait trop. Moi je veux juste voir le petit chat. On se calme. Je vais pleurer. Regardez la beauté de la maison. Encore une fois. C'est parce que juste à côté de la maison. Il y a cette vue. Qui me fait broiller. Encore une fois ça ne rend pas justice. Mais my god. Aucun sens comme c'est une des plus belles places que j'ai visité de toute ma vie. Il reste aussi qu'on peut te voir jouer là. Oh my god. Demain ça va être encore plus beau qu'il a dit. On dirait que tu passes de place en place. On doit te changer tout le temps d'environnement. Non mais sérieux. Moi c'est comme le voyage. Je fais juste monter d'un cran à chaque jour quasiment. En termes de beauté je trouve. Là je regarde d'où on était les premiers jours. C'était beau mais... Non le gazon. La végétation aussi est tellement belle, tellement dense. Et là je n'ai même pas vu le jardin encore. J'ai capoté. Est-ce que tu se cachais pour faire pipi? Oh yeah. Garden tour. 3, 2, 1. C'est tellement beau. Il est petit par contre mais il est beau. Les alisum. Muflier. Dahlia. Des roses comme ça. De la couleur partout mais c'est ça. Il est comme une répétition. Petit jardin plus formel quand même. Wow. Oh beau. Giga romarin ici. Sauge russe. Ça je sais pas. C'est parce qu'il y a beaucoup d'arbustes et d'arbres. Mais ils sont monstres. Ça paraît que l'Irlande elle a un bon climat pour faire pousser les plantes. Il y a une sœur. Il y a même d'autres trucs là-bas. Je me demande c'est quoi. C'est peut-être ça aussi. Sérieux c'est fou là. Il y a genre une partie jardin botanique ici. C'est vraiment un arboretum qu'il y a par là-bas. Il y a genre des agafes qui sont vivaces partout. C'est fou. Il y a des arbres. On dirait qu'on est en Afrique. C'est fou. Wow. Je pense qu'on est vraiment dans la jungle gang. Jamais j'aurais cru que l'Irlande c'est autant jungle. Jamais. Tada! Salut! Salut! Hop!